Le Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis D, doté de 450 000 euros, attribué tous les deux ans alternativement avec le Grand Prix culturel, est remis cette année à l'association Sport dans la Ville pour soutenir son projet de construction de l'Académie de Job dans la Ville, à Lyon, destiné à la formation et à l'emploi des jeunes issus de quartiers sensibles. M. Xavier D'Arcos de l'Académie française, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, président du jury, nous présente ce projet. Il y a huit ans déjà, l'Académie des sciences morales et politiques avait fait paraître un livre au titre provocateur. La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse. Je ne crois pas que ce constat ne soit plus d'actualité. Le rôle du mécénat vient justement pallier les carences de l'action publique ou vient aussi en appui, par l'accomplissement de missions d'intérêt général, à ce que l'action publique peut faire. C'est le sens que le jury du prix Louis D'Humanitaire, entend donner à l'aide importante que la Fondation donne aujourd'hui à une association jeune, originale, dynamique, nommée Sport dans la Ville. Créés en 1999, les bénéficiaires de son action, des enfants et des adolescents, dans des quartiers où la population accumule les difficultés sociales, étaient 50 la première année, ils étaient 4000 l'an dernier. Cette croissance vigoureuse a fait de Sport dans la Ville la première association française d'intégration par le sport. L'association est implantée dans la région lyonnaise, mais aussi près de Saint-Etienne et de Grenoble. Et depuis peu, depuis 2012, l'action a été étendue à la région parisienne. Des extensions sont prévues dans le nord et dans le sud-est. L'initiative est née tout d'abord de l'amitié de deux hommes, Nicolas et Sherman et Philippe Audoux, deux jeunes cadres, trentenaires à l'époque, issus tous deux d'une classe moyenne supérieure, diplômés de la même école de commerce de Lyon. Partageant une même histoire sans heure, ils étaient à la recherche d'un sens adonné à leur vie. Il fallait une étincelle. Ce fut la rencontre avec Abdel Belmokadène, qui était alors un médiateur de quartier à Vaud-en-Velin. Les fondements de l'action étaient alors posés. Sans public, les jeunes des quartiers populaires de la banlieue de Lyon. Sans moyens, le sport. Philippe Audoux résume ainsi la rencontre. Nicolas et moi-même rêvions de pouvoir aider le monde dont Abdel était issu. Abdel rêvait de pouvoir conquérir le monde dont nous étions les enfants privilégiés. Ensemble, ils vont donc construire une passerelle entre deux mondes qui, à force de s'ignorer, pourraient finir par s'affronter. Sport dans la ville était né. Il ne s'agit pas seulement, dans l'esprit des créateurs, d'ouvrir un centre ou d'en proposer des services à qui veut bien s'y présenter, mais d'adopter une démarche volontariste en allant chercher les jeunes dans leur quartier. Des enfants de sept à huit ans que l'association s'engage à conduire vers la connaissance et vers l'acceptation des règles de vie en société, grâce à la discipline des sports collectifs. Une pédagogie de terrain, donc, que l'on peut juger à bon droit, plus efficiente que la déclinaison théorique des principes moraux ou des règles civiques. L'utilité sociale de la démarche sportive n'est d'ailleurs plus à démontrer. Une action comme celle de sport dans la ville n'est pas seulement généreuse, elle est aussi de salubrité publique. Dans les 26 centres actuellement opérationnels, les jeunes pratiquent le football et le basket, et depuis peu, le rugby, et je m'en réjouis étant du sud-ouest, tous les mercredis et les samedis matins. Au programme sportif s'ajoutent ceux de découverte, les camps de vacances, les voyages. L'ensemble permet de travailler tout au long de l'année à faire évoluer le comportement de chaque jeune. Les valeurs d'assiduité, de ponctualité, de régularité, de comportement, politesse, investissement personnel, respect de soi et des autres, respect des règles, respect des engagements, transmis sur les terrains sportifs et lors des séjours de vacances, sont essentiels à l'insertion sociale et professionnelle que Sport dans la Ville souhaite proposer à chaque jeune. En effet, l'approche est globale, assez similaire en cela aux pratiques du scoutisme que les deux fondateurs ont fréquenté dans leur jeunesse. Il ne s'agit pas de divertir les jeunes, mais de les accompagner dans leur construction jusqu'au seuil de l'âge adulte, en leur donnant le maximum d'atouts, ce que leur situation sociale ne leur permettait pas d'avoir spontanément et que l'école peine tant aujourd'hui à leur faire acquérir. Votre action, messieurs, est donc tournée vers l'insertion professionnelle, seuil véritable de l'accès à l'âge adulte. S'appuyant sur son travail de terrain et de proximité avec les jeunes de l'association, Sport dans la Ville a donc créé quatre programmes pour accompagner les jeunes les plus divers vers les chemins de l'emploi. Le premier, l'Apprentibus, créé en septembre 2009, qui permet à 300 jeunes de 8 à 12 ans de participer chaque semaine à des ateliers visant à améliorer leur maîtrise de la lecture, de l'écriture, de l'expression orale. La maîtrise de ces fondamentaux étant un préalable indispensable à toute autre formation ou insertion professionnelle future. Le deuxième, elle, dans la Ville, est dédié aux jeunes filles de 12 ans et plus. Il vise à accompagner chacune d'entre elles dans son épanouissement personnel, dans son insertion professionnelle. Les 550 jeunes filles qui en sont bénéficiaires se voient proposer des activités sportives dédiées, des ateliers culturels, des séjours de vacances en France ou à l'étranger, des actions spécifiques permettant la découverte du monde du travail et de l'entreprise. On en déplaise aux partisans actuels d'un égalitarisme forcené. L'existence d'offres de développement spécifiques et différenciées à l'adolescence pour les filles, surtout celles issues des milieux populaires, relèvent du simple bon sens. Troisième programme, Job dans la Ville, est destiné à favoriser la formation et l'insertion professionnelle en entreprise des jeunes de sport dans la Ville dès l'âge de 14 ans. Pour atteindre l'objectif d'une qualification et d'un emploi durable pour chaque jeune, qu'il s'agisse d'un contrat en alternance ou d'un CDI, cinq actions concrètes sont proposées. Un accompagnement individuel assuré par un responsable d'insertion. Des visites d'entreprises ou d'organismes de formation pour faire découvrir aux jeunes les activités, les métiers, le fonctionnement des entreprises. Une formation et une préparation au monde professionnel, qui permet à chaque jeune de connaître les règles du monde professionnel, de préparer des entretiens de recrutement. Un parrainage par des collaborateurs d'entreprise ou des chefs d'entreprise. Et enfin, des missions en entreprise, en France ou à l'étranger, afin de permettre aux jeunes d'accéder à une première expérience professionnelle. Enfin, quatrième programme, Entrepreneurs dans la Ville, programme réservé à des jeunes de 25 à 35 ans, porteurs d'une idée de création d'entreprise et désheureux de pouvoir lui donner corps. La Fondation Louis D a décidé d'apporter son soutien à la création de l'Académie Job dans la Ville. Il s'agit de construire un campus de sport dans la Ville sur les bords de la Saône, à Lyon, un nouveau bâtiment de 470 mètres carrés qui permettrait de porter la capacité d'accueil de ce programme à 800 jeunes dès septembre 2016. En remettant le grand prix de la Fondation Louis D aux deux fondateurs de sport dans la Ville, j'ai bien conscience que nous ne consacrons pas seulement l'aboutissement de deux cheminement personnels, même édifiants, au profit de leurs prochains. Nous faisons bien plus. Nous contribuons à ce que d'aucuns appellent notre fortune pour la donner à ce qui est le plus grand bien qui soit pour toute société, l'avenir de sa jeunesse. Merci monsieur le secrétaire perpétuel. Allons au bord de la Saône à Lyon à la rencontre de monsieur Philippe Audoux, directeur général de l'association Sport dans la Ville, pour entendre son témoignage. Grâce au soutien exceptionnel qu'ont décidé de nous apporter l'Institut de France et la Fondation Louis D au travers du prix humanitaire qui nous est remis, nous allons pouvoir construire sur notre campus de Lyon une académie, Job dans la Ville, qui va profiter aux 700 jeunes de l'association qui participent à ce programme d'insertion professionnelle. Et dans cette académie, on va installer des espaces de réunion et de formation pour nos jeunes. On va également installer un espace de co-working pour essayer de stimuler les prédispositions entrepreneuriales d'un certain nombre de nos jeunes, parce qu'on pense que parmi les jeunes de Job dans la Ville, il y en a demain qui pourront créer leur entreprise et rejoindre notre programme Entrepreneurs dans la Ville. Ça va être aussi un lieu où on va organiser des forums de l'emploi qui permettront à nos jeunes de rencontrer nos entreprises partenaires et de pouvoir accéder à des expériences professionnelles en entreprise. Voilà, ça va être un lieu magique qui devrait ouvrir ses portes au mois de mai 2016. Et grâce au soutien exceptionnel qui nous est apporté par la Fondation et l'Institut de France, nous allons pouvoir ouvrir ce nouveau lieu de vie pour tous les jeunes de l'association. C'est à la fois un grand honneur pour Sport dans la Ville que d'être récompensés. Et puis on espère aussi que ce prix va donner des idées à d'autres partenaires pour que ce projet puisse aboutir au plus vite, pour que nos jeunes puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles au sein de notre programme Job dans la Ville. Merci. J'invite maintenant M. Nicolas Echermann, directeur de sport, président de sport dans la Ville, et M. Philippe Audou, directeur général, à monter à la tribune pour recevoir le prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.